Coucou mes bandes, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo FamilySphere, aujourd'hui nous allons réaliser un petit pirate accompagné de son perroquet à l'aide de rouleaux cartonnés. C'est parti, nous allons donc passer aux explications et à la réalisation de ce truc. Et nous allons donc dans un premier temps commencer avec le pirate. Pour réaliser ton pirate, il te faudra une feuille noire et une feuille blanche, un feutre noir, un feutre blanc ou du blanco et un feutre rouge et enfin de la colle et des ciseaux. Nous allons donc commencer par réaliser le t-shirt de notre pirate. Nous allons donc découper une bande blanche en laissant ici en bas l'espace pour faire une bande noire qui réalisera ses jambes et ici une bande plus claire pour faire sa tête. C'est parti pour le découpage de la bande du t-shirt. Et voilà, la bande de mon t-shirt est découpée. Je vais venir maintenant voir quelle longueur il me faut en l'enroulant autour de mon rouleau. On laissera quand même une petite longueur en plus. Et maintenant on va faire un t-shirt rayé. Donc pour ça je vais prendre mon feutre rouge, vous pouvez faire un t-shirt de n'importe quelle couleur. Et on va réaliser des rayures en coloriant des bandes de couleur. Voilà, il est temps maintenant de venir coller la bande blanche autour de notre rouleau. Je vais faire attention de laisser bien une partie lisse sur le devant parce que si ma tête se retrouve avec un petit collage ici ça va pas être terrible. Je vais appliquer en fait la partie pleine d'abord pour être sûre de ne pas avoir de raccord sur le visage. Et ensuite on vient coller tranquillement. Pour la seconde étape on va venir colorier ici la partie basse de notre rouleau en noir. Ensuite à l'aide d'une feuille de papier noir que je vais plier en deux, on va réaliser un chapeau. Donc je plie ma feuille noire en deux. Et le fait d'avoir plié cette feuille en deux c'est pour réaliser deux formes identiques. Et on va commencer par découper une première partie droite dans mon pliage. Ensuite on va monter. Puis on va redescendre. Et on va mettre une partie droite. Et voilà j'obtiens donc la base de mon chapeau de pirate. Donc juste avant de venir coller ce chapeau on va venir faire quand même le petit sigle tête de mort sur le haut de notre chapeau. Donc pour ça on va tout simplement faire une petite forme arrondie ici en bas. On va remonter un peu comme une ampoule là. On va lui faire deux petits yeux hop. Et les traits comme ça. De chaque côté voilà c'est le sigle de mon pirate. Et je vais venir ensuite appliquer de la colle au dos de mon chapeau. Le coller ici au niveau de mon rouleau. Et je vais venir faire la même chose au dos avec mon deuxième petit chapeau. Qui va me permettre de faire se rejoindre chacun des côtés. Et de les coller en ce peu pour finaliser la forme de ce petit chapeau. Voilà il ne reste plus qu'à faire un oeil de pirate. Et puis le reste du visage. Donc pour l'oeil de pirate on va venir prendre une feuille noire toujours. On va découper une première petite bande. Ensuite on va partir sur une forme plus ronde pour faire le cache-oeil. Et je vais redécouper une bande plus ronde. Voilà la forme que l'on obtient. On va venir le coller au niveau de l'oeil du pirate. Hop je vais juste le glisser comme ceci pour l'instant. Comme ça on pourra l'ajuster en fonction du dessin du visage. Et en face on va lui faire un petit oeil, un petit nez et une bouche. Voilà je vais pouvoir coller mon oeil de pirate. Mon cache-oeil de pirate. Et ça y est mon petit pirate est terminé. On va maintenant pouvoir lui faire son ami perroquet. Pour réaliser ton perroquet il te faudra un rouleau en carton. Des feuilles de couleur rouge, orange, jaune, bleu et blanche. Et enfin des ciseaux, un crayon noir et de la colle. Tout d'abord nous allons commencer par découper notre petit rouleau en deux. Voilà pour que notre perroquet soit plus petit évidemment que notre pirate. Une fois que l'on a fait ça on va recouvrir notre rouleau avec une feuille rouge. Donc pour ça je détermine la largeur de mon rouleau. Hop, je viens découper une bande dans le papier rouge. Et ensuite je viens coller cette bande sur mon rouleau. Et voilà mon rouleau est à présent tout rouge de la couleur de mon perroquet. On va venir continuer en réalisant un petit bec. Donc pour ça je vais utiliser une feuille jaune. Et je vais tout simplement découper à l'intérieur un triangle que je vais plier à la base pour faire le bec de mon perroquet. Pour réaliser ses yeux on fera une base blanche. Donc pour ça on va découper des formes légèrement ovales. Voilà la forme qu'il faut découper. Je vais faire à peu près la même pour l'autre côté. Et à l'intérieur je vais venir dessiner les yeux de mon perroquet. Voilà je vais venir coller les différentes parties déjà de la tête de mon perroquet. Voilà en dessous de son bec on va dessiner un peu l'ombre en noir ici. Et on va refaire en haut un peu les contours de ses yeux. Ensuite il nous manque encore les ailes. Pour réaliser les ailes je vais plier une feuille orange, un petit morceau de feuille orange en deux. Et je vais dessiner une première forme d'aile. Et ensuite je vais reprendre cette forme, la placer au niveau d'une feuille bleue. Et prolonger en fait cette forme d'aile juste en dessous. Comme ça, ça nous permettra de faire des ailes bicolores. Et donc pour la deuxième je vais venir vous remontrer. C'est exactement la même chose. Je place ma feuille ici à peu près au milieu. Et je viens découper en faisant dépasser du bleu. On va venir coller ces petites ailes déjà les unes sur les autres au niveau des couleurs. Et voilà. Et ensuite on va les tord un petit peu et les coller ici sur le côté de notre perroquet. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Et maintenant dans la feuille bleue, orange et rouge, on va découper des petites formes de plumes. Donc c'est vraiment très simple. On vient découper vraiment à la base une petite forme comme un petit ballon. Hop, voilà. Et puis ensuite de chaque côté, on va découper des petites entailles. Et on va venir les coller ici en haut de la tête de notre perroquet. Une deuxième rouge. Et une dernière en haut. Et voilà, mon petit perroquet est terminé. Il peut rejoindre son pirate. Ça y est, ils sont enfin réunis. J'espère que ce tuto FamiliSphere t'a plu. Que tu t'aies bien amusé à réaliser ces petits personnages. Et que tu vas bien t'amuser avec par la suite. Nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te fais plein de gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada